et bien yop tout le monde c'était à voir j'espère que vous allez bien en tout cas pour ma part la forme au champ d'une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir dans le titre je vais vous montrer toutes mes bestioles donc tous les animaux que j'ai en total donc ça peut être une vidéo assez cool comme ça au moins ça vous met au clair des espèces que j'ai et celles que j'ai pas donc c'est parti alors pour commencer je vais vous présenter toutes mes migales donc là c'est la psalmopoïsirminia une de mes espèces préférées elle est vraiment sublime on me l'avait donné quelques jours avant Halloween donc si la personne voit cette vidéo je la remercie encore énormément c'est vraiment cool donc c'est une espèce qui est assez venimeuse elle peut être potentiellement mortelle mais je crois actuellement il n'y a eu aucun cas de mortalité avec c'est une espèce arboricole elle vit principalement dans l'Amérique du Sud au Venezuela, Guyana mais également au Brésil personnellement ma migale a fait deux terriers elle en a fait un derrière le tronc juste là et puis sinon elle en a aussi également fait un dans le tronc donc ça c'est assez stylé j'aime bien la façon qu'elle a fait ça bon actuellement elle préfère plutôt être derrière donc voilà pour la deuxième espèce c'est la monocentropus balfourie également l'une de mes espèces préférées c'est une migale juste sublime comme vous pouvez le voir avec des couleurs un peu gris métallique clair donc franchement c'est magnifique c'est une migale qui nous provient du Socotra et du Yémen et sa plus grande particularité c'est qu'elle peut vivre en colonie certains éleveurs font des petites colonies de 10 individus et franchement c'est juste génial après ça fait de très grandes toiles et franchement ce serait un de mes projets par la suite pour la troisième espèce c'est ma préférée et même à vous je pense c'est la Poesiloteria Metallica la plus belle migale au monde sincèrement à mes yeux c'est la plus belle aucune peut la battre en terme de beauté on peut la rencontrer au Sri Lanka en Inde mais elle a cette espèce et on va être disparition dans la nature à cause du prélèvement et de la déforestation je la maintiens dans un terme de 30 x 30 x 45 car c'est également une espèce arboricole comparée à la Psalmopoïus irminia elle est légèrement plus grande donc il faut un plus grand terrarium pour la quatrième espèce c'est la Ceratogyrus darlingui une espèce qui nous provient du sud de l'Afrique au Zimbabwe et au Mozambique la particularité de cette espèce c'est qu'elle a une petite corne qui pousse sur sa tête comme vous pouvez le voir comme pour la plupart des migales africaines c'est une espèce assez caractérielle elle se met facilement aux positions de défense et puis sinon comme vous pouvez le voir c'est une espèce qui tisse énormément de toile pour la cinquième espèce vous la connaissez déjà c'est la Pterinotillus murinus donc là on la voit pas trop bien j'ai pas trop la stressé car il n'y a même pas deux semaines justement j'ai fait la vidéo sur cette migale pour son terrarium donc ces jours elle est un peu stress elle connaît pas encore très bien son habitat disons elle a pas énormément bougé elle a juste fait sa grosse toile là-bas et puis voilà donc tant pis elle a pas été dans son terrier j'espère par la suite elle le fera sinon en général le terrum qu'on pouvait le voir il a assez bien tenu la seule chose qui est morte c'est l'une des plantes donc ça c'est dommage mais sinon en général le terrum tient très bien pour la cinquième espèce c'est tout simplement ma Gramostola cala je crois qu'actuellement dit Gramostola rosea c'est une espèce qui est vraiment conseillée pour les débutants qui est assez jolie en plus avec ses petites nuances de rose elle provient de Bolivie, de la Chili mais également de l'Argentine en gros si vous ne lui débutez pas une migale je vous conseille sincèrement celle-là la sixième espèce c'est la Brachypelmas miti une espèce de migale qui est très prisée par les éleveurs par sa beauté et sa facilité d'élevage hélas dans la nature elle envoie de disparition à cause justement du prélèvement naturel et de la destruction de son habitat donc c'est vraiment dommage personnellement ma migale envoie pas mal de polyurticons elle est toujours assez agressive comparé aux autres donc je crois que c'est les seules des migales américaines qui peuvent envoyer des polyurticons donc ça c'est un fait assez intéressant et pour finir avec cette espèce on peut la trouver uniquement au Mexique pour l'avant-dernière migale c'est la Nando Chromatus une migale que j'apprécie assez qui est assez cool à avoir elle provient du Brésil et du Paraguay personnellement la mienne est assez craintive dès que j'ouvre le thème elle va se cacher elle est vraiment très très vorace aussi elle passe vraiment son temps qu'à bouffer enfin dès que j'y donne à manger elle mange vraiment sans soucis et tout comme pour toutes les migales américaines elle peut aussi également envoyer des polyurticons pour la dernière espèce je vais vraiment pas faire long car tout simplement c'est assez triste elle est en fin de vie enfin je pense je sais pas moi quand je l'ai eu elle était déjà adulte mais ouais il y a deux semaines elle commence à plus avoir vraiment marché correctement enfin vraiment elle galère comme vous pouvez le voir elle est dans un sale état et ouais elle s'alimente presque plus elle boit presque plus donc c'est vraiment dommage c'était vraiment une espèce que j'aimais beaucoup c'est la Chromatopée de Massinia Pubensens et comme vous pouvez le voir elle était vraiment magnifique actuellement je vais la garder bien sûr j'ai tout le monde qu'elle décède mais ouais même si c'est une migale ça fait vraiment chier donc maintenant on va passer aux scorpions actuellement j'ai 4 espèces c'est vraiment un gros kiff pour moi les scorpions si je dois choisir entre les migales et les scorpions je dois quand même choisir les scorpions parce que c'est vraiment un truc de ouf j'adore leur aspect qui est vraiment agressif vraiment prédateur c'est vraiment je trouve ça impressionnant donc on va commencer par le Pondinus Imperator actuellement j'ai deux spécimens j'ai celui là qui est jeune et j'ai aussi la grosse femelle qui a flingué mes deux mâles donc ça tant pis voilà c'était un risque à prendre pour l'accouplement et je sais pas pourquoi elle n'a pas réussi à s'entendre avec alors que normalement c'est une espèce qui s'entend assez bien avec d'autres donc tant pis donc cette espèce se trouve en Afrique la liste est longue elle se trouve en Guinée au Ghana, au Togo, au Nigeria, nord du Cameroun, Libéria mais également au Sierra Leone donc ça fait quand même pas mal d'endroits et là cette espèce est également en voie de disparition donc à cause du prélèvement et surtout de la destruction de son habitat franchement ça c'est vraiment dommage et pour finir le scorpion empereur c'est tout simplement la plus grosse espèce de scorpion au monde là on a une de mes espèces préférées c'est le Tentota Frenzerni franchement un scorpion qui est assez joli qui est dangereux donc faut faire attention j'ai un couple donc là j'ai un mâle et une femelle c'est une espèce qui nous provient d'Algérie et du Maroc et par la suite j'espère vraiment pouvoir les faire reproduire alors dans ce bac qui est rempli de verte farine j'ai tout simplement une de mes espèces préférées de scorpion voire la préférée c'est le Titus stigmirus vraiment une espèce incroyable qui vient du Brésil cette espèce a deux particularités la première c'est qu'elle peut cohabiter et elle peut faire vraiment des grands groupes tant qu'il y a de la nourriture on peut vraiment en élever plein ensemble donc ça c'est vraiment cool et la deuxième chose c'est qu'elle peut surtout faire de la parténogénèse c'est à dire qu'elle n'a pas besoin de mâles pour faire des petits donc en gros la femelle dès qu'elle veut elle fait des bébés donc ça c'est vraiment cool du reste sans dire de bêtises je crois dans la nature on trouve quasiment plus de mâles voire pas du tout donc voilà attention si vous l'élevez car elle est également dangereuse voire quasiment mortelle elle fait souvent des morts au Brésil justement la seule difficulté de cette élevage c'est l'humidité moi même j'ai loupé la première fois les anciens stigmes que j'avais je les ai loupés à cause du manque d'humidité donc ça c'est vraiment dommage mais donc là je fais vraiment attention je la pourrisse tous les ouais je crois en moyenne deux fois par semaine une fois par semaine minimum mais genre je fais vraiment attention pour ma dernière espèce de scorpion c'est l'espèce la plus dangereuse au monde c'est l'aïrus quinquestriatus elle provient d'Egypte et du Soudan donc là pareil j'ai un couple là c'est le mâle à côté j'ai la femelle l'avantage des scorpions c'est qu'ils ne sautent pas et ne grimpent pas les parois lisses donc comme les vitres donc ça c'est un gros avantage surtout quand on a des espèces dangereuses ça aide quand même pour plein de choses donc en gros vous risquez que dalle à part si vous mettez la main dans le terrarium mais ça franchement il ne faut pas le faire toujours avec la pince et de toute façon comme la plupart des scorpions et des miguel ils préfèrent fuir qu'attaquer j'ai également 4 espèces de blattes je ne vais pas plus en parler que ça dans cette vidéo car je viens de faire une vidéo dessus et pour les personnes que ça intéresse je mets le lien dans la description il me reste une espèce de cloporte hélas les porceliaux expansus sont morts à cause du manque d'humidité mon bac était beaucoup trop aéré l'humidité partait beaucoup trop vite par exemple les armadillidium clougli le cloporte qu'on veuille actuellement eux se portent très bien leur aire de répartition est au Monténégro c'est en Europe c'est vraiment une espèce qui est très très jolie d'élevage pour nourrir tous mes animaux actuellement j'ai nourri que des vertes farine donc j'ai un élevage complet j'en ai vraiment énormément comme vous pouvez le voir c'est vraiment très facile du reste point j'ai fait une fiche d'élevage dessus car j'ai clairement bien réussi bon aussi les vertes farine c'est vraiment l'insecte le plus simple à élever mais par la suite je souhaite élever des criquets donc les criquets pèlerins c'est de 1 pour leur beauté mais aussi pour la nourriture car ils sont très utilisés et j'ai également un autre bac de vertes farine qui est juste derrière donc il est là donc l'élevage se porte très bien pour finir cette vidéo en beauté j'ai également deux serpents le premier c'est un Lampropeltis californiae comme son nom l'indique il vient de Californie mais également de l'Arizona du sud de l'Outa le Nevada mais également du Mexique et sincèrement c'est vraiment un coup de coeur c'est clairement mon serpent préféré et pour la dernière espèce c'est tout simplement une Panterophis gutatus donc un serpent des blés c'est une espèce qui est très répandue en élevage par sa facilité mais pas que elle est également très répandue aux Etats-Unis dans son habitat naturel alors là vous n'êtes pas prêts on la trouve en Louisanne en Arkansas en Mississippi en Alabama en Floride en Géorgie en Caroline au Kentucky en Virginie en Pennsylvanie mais j'en passe encore il y en a encore plein d'autres endroits mais bref vous avez compris elle est très très répandue elle s'est même introduite par importation dans les îles Caïmans donc c'est vraiment une espèce très prolifique sur ce c'est la fin de la vidéo j'espère moins qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo peace 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 Sous-titrage ST' 501